Je repensais à ça, tu sais, mettons, la première saison de « Tout le monde en parle », il y avait une affaire qui était magique, c'est que le monde ne réalisait pas l'impact que tout le monde en parle, l'arrivée. Tu sais, mettons, un Raël qui a scrappé toute sa crédibilité au Québec, le Doc Mayhew, tu sais, il y en avait gros qui arrivaient, puis qui, tu sais... Ouais. Tu sais, tu as souvent dit en entrevue, tu sais, au début, on disait que tout le monde en parle, au début, c'était comme un dîner de cons, puis tu disais, en entrevue, tu dis tout le temps, non, 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 mais c'était un dîner de cons, la première année. Non, pour faire un dîner de cons, il faut un con. Ben, qu'est-ce que j'ai été en nommé? Mais, non, il faut dire des conneries pour... Il faut dire des conneries. Il faut que tu arrives, puis tu dis, je pense que ce que je fais, ça mérite d'être partagé. Puis, si on t'invite à tout le monde en parle, c'est parce que tu es assez connu, ou tu as assez partagé pour qu'on mérite d'aller au bout de ça. Tu as nommé deux exemples de gens qui ont présumé que leur public, c'était le public. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, puis que je ne faisais pas de la TV, je disais, « Hey, ils sont prétentieux, les gens, quand ils disent, moi, mon public... » Non, mais ils font bien de dire ça. Parce que moi, mon public, ce n'est pas ton public, ce n'est pas ton public. Ben, je pense que nous trois, ils doivent être des points communs quand même. Mais ton public, ou les gens qui viennent à ton église, ce n'est pas le public en général. Le public du Doc Mayhew, ce n'est pas le public de tout le monde en parle. Puis là, quand tu arrives là, puis tu dis toutes tes affaires, puis ça se peut qu'il y ait des gens qui s'inscrivent en faux, ou qui disent, « Ouais, on se dit, qu'est-ce qu'il raconte là, lui ? » Ça, ça se peut que ça arrive aussi. Puis, tu sais, 1,1 million de téléspectateurs, avec tous les médias qui le regardent, parce qu'on s'entend que c'est couvert comme la première année, t'es mieux d'arriver là préparé. Parce que, non, non, mais pour le vrai, là, je conseille… Mais toi-même, Guy, au début de « Tout le monde en parle », pensais-tu que ça aurait un si grand impact? Parce que, tu sais, quand on regarde ça, c'est un show, tu sais, c'est un talk show, mais en fin de compte, tout le monde en parle, en plus de parler de la nouvelle, si on veut, de l'actualité, fait aussi souvent la nouvelle. Ça crée de la nouvelle quasiment plus. Oui, oui, ça arrive. Je dirais que dans les bons coups de « Tout le monde en parle », c'est d'avoir fait changer quelques réglementations très rapidement d'affaires qui traînaient, là. Puis, tu avais une jeune étudiante qui était pour ça fait expulsée du pays. Puis, le lendemain, « Oh, le ministre l'appelait pour lui dire que finalement, il pouvait rester, là. » Les affaires comme ça, ça s'est arrivé souvent. Puis ça, pour moi, c'est des grandes fiertés de savoir que des politiciens veulent venir en premier lieu annoncer des décisions importantes à « Tout le monde en parle ». Je suis content qu'ils fassent ça. La seule affaire que je dirais aux politiciens, moi, je trouve que c'est cool de venir à « Tout le monde en parle » parce que tu peux sortir un peu de ta cassette puis montrer qui tu es vraiment. Mais je pense que si tu es un politicien et que tu ne vas qu'à « Tout le monde en parle » et que tu refuses d'affronter les vrais journalistes, là, tu es chieux. Là, c'est poche parce que tu dois affronter les scrums, tu dois affronter les journalistes politiques, par exemple, qui te couvrent. Puis, viens avoir du fun à « Tout le monde en parle » ou viens annoncer des affaires, si tu veux. Mais affronte les gens qui sont capables de juger au quotidien de ce que tu fais. Il y en a-tu beaucoup, mettons, à l'époque, c'était encore avec le montage, qui t'appelaient après ou qui appelaient l'équipe, qui disaient « Oh boy, le bout… » Oui, oui, puis je vais te dire ce qu'on faisait. Quand ça concerne directement ton travail, c'est genre « Je ne veux même pas que tu finisses ta phrase. » Moi, j'ai dit telle affaire de mon coéquipier ou bien de mon collègue député ou… J'ai dit « Non, ça, je suis désolé, monsieur, c'est votre travail, là, ou madame. Tant pis, c'est une… » Oui, c'est une petite connerie, puis elle va être en onde. Mais des fois, les gens, ils appellent, puis ils disent « Tu sais, hier, j'ai fait une joke, puis j'ai dit que ma sœur était grosse, puis elle n'est pas connue, puis elle est sensible. Peux-tu s'enlever ça? » Je dis « Mais certainement. Ce n'est pas de la faute de ta sœur. » Je ne vois pas pourquoi ta sœur, demain, elle va regarder l'émission, puis elle va éclater en sanglots devant tout le monde. Elle n'est pas si grosse. Elle n'est pas si grosse, ma sœur. Non, non, mais ce n'est pas juste ça. C'est que c'est facile à faire, à déterminer c'est quoi la différence. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Mais ça a été étalé dans tous les magazines à poter. Ta vie privée est publique. Alors, je vais te poser une question là-dessus. Ça adonne. Moi, je ne suis pas très potineux, mais des fois, il y a des affaires qui sautent dans la face. Mais si tu viens de m'en parler, ce n'est pas là que je vais dire « Pareil, tu as une nouvelle blonde. » Oui. Parce que c'est ta vie privée, puis je n'aimerais pas qu'on me fasse ça. La version française a existé combien de temps? Sept ans. Sept ans. Est-ce que le concept a été vendu ailleurs qu'au Québec? À ma connaissance, au Liban, je pense que ça a duré un an ou deux. J'ai même rencontré au Liban les gens qui faisaient l'émission. OK. Le guère Lepage libanais. Ah, c'était une femme. OK. C'était une femme. Elle était très bonne, mais en tout cas, pour ce que je comprends de l'arabe. Mais non, non, je vais parler en français. Je pense que ça a marché un an ou deux. OK. Puis, à ma connaissance, c'est tout. Puis, il y a eu beaucoup de pourparlers pour le faire au Canada anglais. Oui, oui. Puis, on avait même offert, nous, notre expertise en leur disant, « Venez faire votre pilote à Montréal, dans nos studios. » Oui, on a des... Demandez à George... Oui, George... Oui, puis il a fait venir un joueur des Raptors, puis telle vedette qui tourne un film. Ah, ils ont fait un pilote avec George Sharmanopoulos? Non, mais moi, je voulais que ça soit lui ou quelqu'un comme ça. On avait même pensé au gars-là que... Jean... Jean Gomeschi. OK. Finalement, c'était pas une bonne idée. Jean Gomeschi. Un jour, il aurait eu du punch. Oui, oui. Lui, il aurait aimé ça au restaurant après, mais toujours est-il que... Mais ils l'ont pas fait, puis il aurait dû. Ah oui. Quand j'ai commencé à faire de l'humour en anglais, mes deux premières affaires, j'ai faites, c'est The Cue avec Jean Gomeschi et la première partie de Bill Cosby. Puis là, un moment... Tu sais, mettons, j'avais mon CV marchait, puis là, j'ai fait... Oh, Christ, va falloir... J'aille ailleurs. J'aille ailleurs.